Et puis les coureurs aussi vont au restaurant, mais là le peloton du Tour de France va attaquer le plat de résistance avec une première étape de montagne dans les Pyrénées. 162 kilomètres entre Pau et la Reims, deux cols dont un hors catégorie à gravir, arrivés jugés au pied d'une descente et c'est précisément ce qui inquiète les coureurs. Tous ont encore en mémoire la mort du Suisse Gino Madère il y a trois semaines, tué après une violente chute. Martin Lange. Ride for Gino, rouler pour Gino, ce sont les mots inscrits sur le bus de l'équipe Bahreïn, l'ancienne équipe de Meder. Depuis le départ de Bilbao, les circonstances de la mort du Suisse animent les discussions. Le patron du Tour, Christian Prud'homme. Comment peut-on mourir à 26 ans ? C'est un drame absolu, donc on ne veut surtout pas revivre ça, sachant que ce qui est mis en place ne sera jamais une solution à 100%, c'est pas possible. Le sport cycliste est un sport magnifique mais cruel. En revanche, tout ce qui peut être amélioré doit l'être. Accompagné de David Lapartien, président de l'UCI, Prud'homme a annoncé la création d'un organisme indépendant, Safe Air, chargé de la sécurité des coureurs. Les pistes d'amélioration, on les connaît, refaire les routes, renforcer la signalisation et les protections autour des obstacles. Mais certains coureurs ont des idées plus originales, à l'image de Benoît Cosnefroy. Peut-être un système de carton comme on peut avoir dans le football avec des arbitres vidéo. Après, on peut tout imaginer, un peu comme en F1 aussi, avoir tous les mêmes pneus qui nous ralentissent. Moins révolutionnaire, aujourd'hui dans la descente du col de Marie Blanque, les coureurs seront guidés par plusieurs bornes sonores et lumineuses. Martin Lange du service des sports d'Europe 1.